Je vous présente le Isox Toy, donc c'est un tube comme tous les tubes classiques du commerce, un tube creux avec des lanières. La particularité de ce tube-ci, c'est qu'il n'est pas fait dans le même matériau que tous les autres tubes du commerce, il est fait dans un matériau proche du minéral, proche du sable, donc ça ne pollue pas. Ce n'est pas fait avec de hydrocarbures, avec du pétrole. Ça permet aussi d'avoir aucune odeur, de pouvoir absorber les graisses, les attractants, qui va permettre de recracher un message chimique olfactif dans le sillage de la nage du leurre, qui va permettre aux poissons de localiser plus facilement le leurre. Contrairement aux tubes américains, il est armé aussi d'une manière totalement différente, ce qu'on appellera le Side Hooking, qui permet au leurre, de n'importe quel côté qu'il soit, de rester totalement efficace. Surtout que le brochet, en général, n'attaque pas dessus, quand il attaque de côté, en poussant le leurre, et les hameçons, ils se piquent automatiquement, et bien souvent, il attaque par devant, comme ça, et là, il est piqué. Surtout, ne pas mettre de tripes dans la longueur des lanières, parce qu'elles vont empêcher le tripes de fonctionner correctement lors du ferrage. C'est un leurre qu'on pourra utiliser avec n'importe quelle canne qui peut lancer jusqu'à 100-120 grammes. En l'occurrence, la canne Rhône de Trophy Pike Solutions. Je vais vous montrer l'animation du leurre. Donc l'animation de l'ISOX Toy, ce sont des grandes tractions, pour permettre au leurre de monter assez rapidement. Et ensuite, on accompagne la descente du leurre en créant une légère bannière pour que le leurre ne soit surtout pas bridé, pour qu'il puisse se retourner et aller provoquer le poisson qui le suit. C'est le grand avantage de ce leurre. Il permet de nager très profond en faisant une sorte de walking the dog. Et lors de la relâche de la bannière, le leurre va se retourner et venir confronter le brochet qui le suit. Et ensuite, descendre en créant des ronds, des ellipses, ce qui a le don d'énerver les brochets qui le suivent. La touche est systématiquement lors de la descente du leurre. Et la touche est très 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 appuyée. C'est quelque chose que les brochets avalent au fond du gosier. C'est un leurre qui provoque énormément de déplacements d'eau sans faire aucun bruit dans l'eau. Ce qui permet au brochet de le localiser comme étant une grande proie, mais certainement au ralenti ou alors avec un gros gros problème de propulsion de nage. Ce qui donne l'opportunité au brochet d'aller se déplacer, de le suivre et de le croquer. C'est les pieds. Abonnez-vous! Ca4. Ca3. La 4. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501